Votre invité prestige pour cette grande soirée Ligue des champions entre Wolfsburg et Lille, c'est le milieu de terrain de Wolfsburg international français, Joshua Guilavogui. Bonsoir Joshua Guilavogui. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cette rencontre qui est une finale. Finale de groupe bien sûr, finale pour accéder au huitième de finale, mais match très important pour les deux équipes. Dans quel état d'esprit est l'équipe de Wolfsburg, votre équipe, avant cette rencontre ? Pas pour le mieux, parce qu'on a fait un très mauvais résultat contre Mayence. On a perdu 3-0 et on a encaissé deux buts au bout de 3 ou 4 minutes de jeu. Donc c'est sûr que pour faire le plein de confiance, c'était beaucoup mieux de gagner ou de faire un résultat positif à l'extérieur. Mais on va tout donner parce que c'est notre seizième de finale, comme on peut dire, parce que c'est une finale pour nous. C'est du all or nothing, comme on dit, donc il va falloir prendre les trois points absolument pour se qualifier. Le fait de jouer à la maison, c'est un avantage selon vous ? Ou sur ce type de rencontre, ça a moins de sens, moins d'intérêt ? Non, non, non. Moi, je pense et je suis du camp, il faut gagner à domicile. Et c'est beaucoup plus facile de gagner un match, surtout en Ligue des Champions, lorsqu'on joue à domicile, parce qu'il n'y a pas la fatigue du voyage. Il y a aussi nos supporters. Même s'il y a des restrictions en ce moment en Allemagne, dû au Covid, il n'y aura que 10 000 ou 13 000 spectateurs. Et c'est toujours mieux de jouer à domicile pour réaliser un exploit. Ça, c'est clair, évidemment. Et vous êtes concentré sur cette qualification. Alors que Lille, dans le même temps, vous l'avez dit, vous avez été battu par Mayence. Lille s'est imposée face à Troyes de Buzyn, donc a fait le plein de confiance. Qu'est-ce que vous craignez en particulier de cette équipe du LOSC que vous connaissez maintenant, Joshua Aguilabogui ? Oui, tout d'abord, ça n'a plus rien à voir avec l'équipe au début, que l'on a affrontée. Quand on a affronté Lille, c'était une équipe qui était peut-être dans notre position à nous, qui avait un manque de confiance, qui avait un manque de résultats. Et depuis un petit moment, ça va beaucoup mieux pour eux. Ils ont retrouvé une très grosse assise défensive aussi. et ils ont des joueurs qui font la différence, comme Renato Sanchez. Donc c'est sûr que ça va être un match très compliqué pour nous, parce qu'eux, ils ont peut-être besoin que d'un point pour se qualifier. Nous, il va falloir te donner, mais d'expérience, je sais que lorsqu'on joue avec l'intention de prendre qu'un point, ça peut être très dangereux. Donc ça sera à nous de les surprendre. Pour bien comprendre, celles et ceux qui nous écoutent, la force et les qualités aussi de cette équipe de Wolfsburg, qui, évidemment, le LOSC ne néglige pas, même si, vous l'avez dit, ce sera un match compliqué pour les deux formations. Comment vous pourriez décrire les qualités de votre équipe, Joshua ? Nous, je pense qu'on est tout d'abord une équipe qui se base sur l'intensité. On n'a pas la qualité technique d'un Bayern de Munich, d'un Leverkusen, d'un Dortmund ou d'un Leipzig. Mais lorsque l'on joue en équipe, qu'on met une grosse intensité au niveau de nos courses, au niveau de nos duels, on peut rivaliser avec ces équipes-là. Et c'est pour ça qu'l'année dernière, on a décroché une place en Ligue des Champions. Mais c'est aussi à contrario ce qui nous fait défaut en ce moment. Donc il va falloir réaliser une grosse entame de matchs pour pouvoir déjà mettre à sourire le doute chez les Lillois et ensuite concrétiser nos occasions. Voilà, ça c'est évidemment le scénario rêvé pour l'équipe de Wolfsburg. Vous vous situez comment, je suis avec vos guides dans cette équipe ? Parce que je crois que pour le match de Mayence, vous avez joué un petit peu plus bas, non ? Ou je me trompe ? Exact, exact. On a plutôt deux systèmes. Donc un système avec trois ou cinq défenseurs ou plutôt en 4-4-2. Donc moi je peux jouer en tant que 6 ou en tant que, on va dire comme à l'ancienne, en tant que libéraux. Et c'est ce qui s'est passé contre Mayence. Vous avez une préférence entre ces deux systèmes et sur le fait du 6 ou du libéraux justement à l'ancienne ? Non, il faudra, on va commencer à bien analyser Lille pour voir s'il va falloir ajouter un jeu à derrière parce qu'on connaît la qualité offensive de Lille. Donc il va falloir prendre le temps. Mais je sais aussi que lorsqu'on est au milieu de terrain, ça va pouvoir nous permettre aussi de gagner cette bataille au milieu. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir deux approches stratégiques différentes et il va falloir réaliser le bon choix. C'est évidemment très important, impératif pour l'économie, pour le mental aussi de votre club, de l'équipe de Wolfsburg, de se qualifier pour les huitièmes de finale ? Oui, je pense que pour tout club. Que ce soit pour un club qui a, on va dire, qui est dans l'obligation d'avoir des résultats ou pas. La Ligue des champions, on sait qu'économiquement, ça peut permettre d'installer un certain confort au niveau économique. Mais même pour nous, pour la région, pour nos fans et aussi pour nous en tant que footballeurs. Parce que jouer un huitième de finale, ce n'est pas donné à tout le monde dans une carrière. Mais c'est qualifié pour les phases finales de la Ligue des champions. Donc outre l'aspect économique, c'est surtout l'aspect sportif. Et pour avoir aussi encore une belle soirée, une grande soirée européenne avec un nom qui fait rêver. Ce serait bien, effectivement, pour l'équipe de Wolfsburg. Pour le coup, Joshua Guilavogui, vous, vous êtes à Wolfsburg, en Allemagne en tout cas, depuis 2014. Et on a l'impression que vous vous y sentez très bien quand même dans ce club où vous êtes vraiment installé. Vous êtes l'un des patrons. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à Saint-Etienne, notamment, ou par rapport à l'Atlético de Madrid, pour que vous vous sentiez aussi bien en Allemagne et dans cette Bundesliga ? Tout d'abord, j'aimerais donner un grand salut à mes amis Stéphanois. Ils vivent un moment très, très, très compliqué. Mais j'en ai aussi vécu des moments comme ça lorsque j'étais à l'aube de ma carrière. Et il faut rester tous ensemble et il faut s'accrocher. Avec l'éviction de Claude Puel, notamment, et la défaite le week-end dernier contre Rennes, en effet. Oui, donc il va falloir faire preuve de solidarité. Ce sont les valeurs stéphanoises. La saison est encore longue. Il y a encore six mois pour bien travailler et pour obtenir ce match-là qui fera du bien. Et ensuite, il faudra réaliser et se poser les bonnes questions pour ne plus jouer avec la peur au ventre comme c'est en ce moment-là. Et pour moi, personnellement, c'est un club que j'apprécie énormément. Même la ville aussi, nous nous sentons bien en famille. Mon fils est né à Vosbourg et justement, ça me rappelle cette période à Saint-Étienne. Donc c'est les mêmes valeurs. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont les valeurs de l'entreprise familiale, comme peut l'être Volkswagen et comme l'a été l'élimine à Saint-Étienne. Et je pense que c'est toute cette atmosphère, tout cet environnement qui a fait que j'ai pu réaliser autant d'années en Bundesliga. Après, c'est sûr que la Bundesliga, on connaît. Chaque week-end, ce sont des matchs avec de très forts engouements, des équipes qui sont de plus en plus fortes aussi au niveau européen, avec une plus grosse communauté française aussi. J'ai été peut-être l'un des premiers, quand on ne parle pas de Franck Ribery, de Kaiser, j'ai été l'un des premiers à m'installer en Bundesliga aussi longuement, aussi avec mon ami Anthony Modeste. Il faut vous dire qu'on est très heureux ici. Oui, c'est vrai. Même le Bayern a recruté beaucoup de Français lors du match contre le Borussia Dortmund le week-end dernier. Eh bien, il y avait cinq Français au départ. Donc il y a une colonie française. Est-ce que vous communiquez quand même avec cette colonie, cette communauté française en Allemagne ou ça reste vraiment dans le périmètre de votre club, Joshua ? Non, après, lorsqu'on se croise lors d'un match, on a plaisir à échanger. Mais après, c'est sûr que ça reste quand même plus ou moins au niveau du club. Nous, on a Maxence Lacroix qui est français, il y a Jérôme Roussillon. Moi, après, il y a pas mal de francophones avec les Suisses et avec les Belges. Donc on a quand même notre petite communauté où ça parle français. Comme on parle de Ligue des Champions, on anticipe un petit peu Joshua Guilavogui. On profite de votre présence et surtout de votre gentillesse et du respect aussi que vous avez témoigné à Saint-Etienne et au football français en général. Par rapport à cette Ligue des Champions, avez-vous le sentiment que le Bayern reste le grand favori cette saison ? Oui. Oui, pourquoi ? Parce que le Bayern de Munich, ils ont une qualité. C'est que lorsqu'ils ne sont pas dos au mur, mais lorsqu'il faut faire une grande performance, ils vont la faire. Et ça, ça donne un sentiment extraordinaire qu'on peut s'appuyer. Chaque fois qu'on les attend, on dit que cette année contre Dortmund, par exemple, il y a un point qui les sépare. Donc celui qui gagne, il prend la tête du championnat et on espère tout ce que Dortmund gagne pour pouvoir changer et justement installer un peu cette concurrence. Et ils font encore un match superbe à l'extérieur, à Dortmund, dans un stade qui est très compliqué. Donc c'est une équipe qui est habituée à jouer des grands matchs, à jouer des grands matchs au niveau et à les gagner. Après, en tant que Français, j'espère toujours qu'une équipe française va créer la surprise. Bon, j'espère que ça ne sera pas alli cette année. Plutôt le PSG, alors ? Plutôt le PSG, Joshua, c'est ça ? Plutôt le PSG. Mais sinon, je vois aussi des équipes comme, oui, comme Real Madrid avec Karim Benzema qui joue sur une autre planète. Et Manchester City et Liverpool. Merci infiniment pour cet entretien, Joshua Guilavogui. Bon match contre Lille, évidemment. Merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est toujours très agréable d'échanger avec vous et de converser avec vous. Et continuer à briller avec Wolfsburg en Allemagne, où vous êtes très heureux, évidemment. Donc, croyez, même si c'est un match entre un club français et un club allemand, on vous dit bonne chance. Et on vous souhaite très heureux, Joshua. A bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.